Tout le monde est en place pour le piège. Gade, en compagnie d'un complice, n'attend plus que l'arrivée de Kev. Mais celui-ci est loin de se douter qu'il s'apprête à vivre le moment le plus dingue de toute sa vie. Ça va ? En écolier. Ça va ? Tu viens de te réveiller ? Pas du tout, j'arrive de Genève, de l'aéroport. T'as fait la sieste, non ? Qu'est-ce que t'as fait à Genève ? Tout le monde m'a saoulé, j'ai un peu saoulé. Moi je suis saoulé, mais tu sais même pas comment je suis saoulé. Pourquoi t'es saoulé ? Il est un peu vénère aujourd'hui. Non, je suis en fatigue. Non, il est vénère aujourd'hui. Première étape du piège, un fan vient gentiment demander un autographe à nos deux humoristes. Il y a moyen d'avoir un autographe ? Monsieur, on pourrait dégrouper. Pour qui ? Pour Cédric, s'il vous plaît. Nos deux acolytes signent l'autographe avec plaisir. Mais Kev ne se doute pas une seconde que la situation va vite dégénérer. Il y a moyen d'avoir l'accent, s'il vous plaît, selon le prénom, parce que sinon ça fait Cédric. Mes potes me chantent toujours avec ça. C'est sérieux ? Et tu le vois sur les deux ? Ça serait cool, ça serait sur les deux. C'est super, Cédric. Désolé, les gars. Si tu veux, je te mets à circonflexe, on fait un kiff. D'accord, va le circonflexe, s'il te plaît. Allez, hop. Voilà, à la classe. T'es à la classe ? Oh, merci, c'est super. Génial. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle complice vient les déranger. Excusez-moi, je suis vraiment désolée de vous déranger. Salle-toi. C'est gentil. Je voudrais savoir si c'était possible qu'on fasse un selfie. Ok, vas-y. Je vous ai vu en décembre au palais des sports, j'ai kiffé. Vous êtes nus en vrai. Pourquoi au palais des sports, il était en faux ? Ben non, il était en vrai, mais il était loin. Gade se montre de plus en plus agacée par la jeune fille. Ouais, nettement plus beau, en vrai. Moi, j'en profite. Allez. Attends, viens. Kev sent que son amie est à bout. Il tente alors de faire partir la jeune fille. On fait maintenant à trois, les gars. Il faut qu'on travaille un petit peu, pardonne-nous. Je vous jure, on est un peu speed dans le tas. Je vais tous les faire rager, s'il te plaît. Vas-y, écoute, tu sais quoi, on va la faire et après tu te casses. Ok, allez, venez les gars. Approchez-vous. C'est adorable, merci beaucoup. Avec plaisir. Kev est très gênée par le comportement de Gade. Je vais t'emmener à l'hôpital, comme autour. Non, mais je peux pas, moi. Je peux pas, c'est trop, quoi. Ça me vénère, ça me vénère. Malheureusement pour lui, il n'est pas au bout de ses surprises. Excusez-moi, les gars, je me rends bien sûr, mais la photo, en fait, elle est mal cadrée. C'est impossible qu'on la refasse. Non, non, écoute, alors écoute-moi. Sérieux, franchement. Tu mets les deux de nous. Non, tu veux pas, c'est un sucre, on est en train de travailler, machin, s'il te plaît. Bah, elle est floue. Ok. On l'a fait. Voilà, voilà. Ça me fait quoi ? Ça y est, ouais. C'est relou. Kev est convaincu que Gade a pété les plombs. Comment va-t-il réagir en voyant le père de la jeune fille arriver ? Qu'est-ce qu'il me a balancé moins portables ? Mais qui, qui ça ? Et vous prenez pour qui, vous ? Non, non, calme- Vous, j'étais gentil. Vous vous appelez ça être gentil, vous ? Vous balancez son portable, c'est gentil, ça ? C'est ma fille. Ok. C'est ma fille, je suis bien. Bah, alors il faut l'éduquer, votre fille, ok ? Kev perd le contrôle de la situation. Il tente alors de calmer le jeu. Non, 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 je suis pas trop gentil. Mais arrête, pourquoi ? Je suis pas d'accord. Ok, mais alors, qu'est-ce que tu veux ? Non, mais qu'est-ce que je veux ? Je veux tout simplement que tu t'excuses. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous m'écoutez pas, si vous êtes arrivé, vous criez. C'est Anne est venue, elle nous a demandé une photo, on l'a fait. Je lui ai expliqué qu'on était en train de travailler, que c'était compliqué. Elle a été très insistant. Garde, en ce moment, on sait pas, on n'est pas tous dans des périodes qui sont faciles. Vous comprenez ? Le moment est venu pour Garde de réaliser l'une des scènes les plus difficiles du scénario. Il va devoir simuler un excès de colère et projeter notre cascadeur sur une table. Attends, connard, sort, 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 sort. Elle, elle, c'est pas là ou quoi ? C'est une baboule, hein ? Le piège s'est refermé sur notre jeune humoriste, totalement déstabilisé par la situation. Et l'arrivée de faux policiers ne va pas arranger les choses. Oh putain ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Monsieur le police national ? C'est pas lui, c'est le... Ok monsieur, venez s'il vous plaît, on va aller se mettre à l'écart pour s'expliquer. Il est juste ici, moi j'y a du monde. Vous me suivez s'il vous plaît ? C'est le monsieur qui a poussé. Comment Kev va-t-il réussir à sortir de ce mauvais pas ? Ok, je vais vous dire une chose. Vous ne touchez pas, monsieur. Vous restez à votre place. Ok, ouais, restez à sa place. Non mais on n'est pas là pour rigoler. Moi je ne plaisante pas. Non mais mademoiselle, calmez-vous. Vous m'expliquez ce qui se passe ? Ok, je vais vous expliquer. On a perdu notre sang froid, on a jeté son téléphone, son papa. Donc vous confirmez que le téléphone a été cassé par monsieur. Monsieur, faites attention. Ça va, doucement vous aussi. Vous vous calmez tout de suite parce que sinon ça va se finir au poste. Kev ne se rend pas compte que Gad joue la comédie et commence à paniquer. C'est quoi ce truc de menacer ? Non mais messieurs, vous savez que ce n'est pas parce que vous êtes dans le show business que vous pouvez tout vous permettre. Ça recommence, ça peut m'énerver ça. On est d'accord ? Ok, on est sur les règles. Ok, on est sur les règles, je vous assure, il n'y a pas de soucis. Le monsieur qui est venu pour parler de sa fille. Faites attention à ce que vous dites, parce qu'il y a des témoins quand même. Bien sûr, mais on parle quoi d'un modèle à faire de meurtre ? Je ne comprends pas. Il y a quand même un monsieur blessé, c'est très grave. C'est le moment le plus difficile pour Gad, qui va devoir repousser les limites du piège avec la complicité de notre cascadeuse. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Oh, vous vous calmez, vous vous calmez monsieur. C'est quoi ? Ok, attends, je vais vous dire un truc. Vous allez arrêter de faire le club ? Ça y est, hein. C'est à la fois-là, on va me faire ça. C'est pas possible, c'est un délire ce qui se passe. C'est un délire ce qui se passe.